Et comment ça s'est passé avec le garçon ? Avec lequel ? Le premier, celui avec lequel vous êtes partie. Bien. Ça n'a pas été jusqu'au bout ? Si, ça a été tout au bout. Et vous avez été déçue ? Ben non, c'est... Au contraire, si ça ne m'avait pas plu autant, j'en serais peut-être pas là aujourd'hui. Enfin bon, sauf que la première fois, on n'était peut-être pas trop à l'aise. Non mais... Ça c'est normal, non ? La première fois, c'est toujours très bizarre et puis... En plus, vous étiez très jeune. Non, c'est pas pour ça. C'est parce qu'on était au lavabo d'une station-service et que c'est pas très pratique. Je sais pas si vous avez déjà essayé ? Non. C'est pas pratique. Surtout sur les autoroutes. Je me rappelle, Maître Dick, si il voulait bien de moi, même pour une nuit. J'étais prête à laisser tomber toute ma vie. Toi, Elena, tout mon avenir à la con. Tout. Et pourtant, c'est étrange. À ce moment-là, tu comptais pour moi plus que n'importe qui. À ce moment précis, mon amour pour toi était à la fois tendre et triste. J'ai à peine pu dormir cette nuit-là. En me réveillant, j'ai été prise de panique. Je savais pas si j'avais peur qu'il ait quitté la ville ou si j'avais peur qu'il soit encore là, dans le hall de l'hôtel. Ensuite, au dîner, quand j'ai compris qu'il était parti, j'ai éprouvé un véritable soulagement. Peut-être que j'ai jamais mérité mieux. Ça doit être écrit quelque part, je sais pas où. Il y a des gens qui sont faits pour vivre en rigolant. Moi, j'ai jamais passé un seul jour de ma vie sans me faire la voir. Tout ce que j'essaye, ça rate. Tout ce que je touche, ça se transforme en vacherie. Tout ce qu'on m'a promis, j'y ai toujours cru. J'ai jamais réussi à rien. Ni à servir à quelque chose, ni à compter pour quelqu'un. Ni être heureuse. Ni être vraiment malheureuse parce que sûrement qu'on doit être malheureux quand on a perdu quelque chose. Mais moi, j'ai jamais rien eu à moi à faire mon manque de bol. Merci de vous.